Mais du coup, tu n'as pas répondu à la question. C'était quoi la question ? Bonjour Laura, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 28 ans, je suis hôtesse de l'air depuis 5 ans. J'étais dans la ligne et maintenant, depuis un peu plus d'un an, je suis dans l'aviation d'affaires chez Aston Jet. Quelle est la mission d'une hôtesse de l'air en aviation d'affaires ? Donc les missions d'une hôtesse de l'air, moi quand j'arrive au terminal le matin, je vais récupérer la presse selon la langue parlée des clients. Ensuite, je vais me diriger au niveau du crew briefing pour voir les pilotes, si jamais ils ont des informations à me dire concernant le vol, s'il y a des turbulences, le temps de vol. Je vais ensuite passer au niveau du filtre pour accéder au stock et récupérer aussi en cuisine mon catering, ce que je vais servir pendant le vol au client. Ensuite, une fois que j'ai tout ce qu'il me faut pour l'avion au niveau du stock et cuisine, je vais me diriger avec l'aide des agents de piste de Aston Sky vers l'avion qui est un Falcon 7X. Donc il y a beaucoup de choses à ranger, une bonne organisation à avoir. Ils vont me passer mes containers, là où je range tout mon catering dedans. Ils vont aussi me passer les glaçons, mon eau chaude, j'ai le lait, le citron, tout ce qui est produits frais. Donc je range directement tout ça au frais. Et puis je prépare ma cabine. Donc je vais faire un état de la cabine, si elle est bien rangée, s'il n'y a pas de poussière, etc. Je repasse un coup de nettoyage avant l'arrivée des clients. Je vais également installer la presse au niveau du buffet, par exemple sur l'avion. Ensuite, je vais préparer le welcome, un bienvenu par rapport à la clientèle. Donc s'il y a 14 clients ou plutôt 3 clients, ça ne va pas être la même chose. Je vais aussi installer les fleurs, selon les couleurs que les clients préfèrent. En fonction des cultures, on s'adapte aussi. Et donc une fois que tout est rangé, je suis prête à accueillir mes clients. Je vais aussi aller voir régulièrement les pilotes. Généralement, c'est toutes les 15 minutes que je vais m'assurer que tout aille bien de leur côté, s'ils ont besoin de manger quelque chose. Également, pendant les temps de repas, je vais leur faire leur plate au repas. Donc toujours être à disposition des pilotes si jamais ils ont besoin de quelque chose, qui est quand même l'acteur principal de l'avion, ce sont les pilotes évidemment. Quelle est la différence entre l'aviation d'affaires et l'aviation de ligne ? La différence entre la ligne et l'aviation d'affaires, moi je vais être seule dans mon avion, tandis que sur la ligne, ils vont être plusieurs en cabine. Donc évidemment, je suis toujours avec les pilotes, on va être trois. Que sur la ligne, ils vont être au moins 8, 12, jusqu'à plus de 20 sur les gros porteurs. Également, au niveau du service, je vais être seule. Donc c'est à moi de m'organiser de A à Z, je suis ma propre chef. Que dans l'aviation de ligne, c'est un équipage, tu as ta zone, et tout ce qu'il y a par rapport à la clientèle, tu vas en référer ton supérieur, qui va en référer le chef de cabine. C'est en fonction des compagnies, ça change. Quel est ton meilleur souvenir au sein d'Aston Jet ? Mon meilleur souvenir, c'était une escale avec le Falcon 7X. On était partis de Paris au Mexique, et on était allés visiter le site touristique de Teotihuacan. Donc c'est vraiment exceptionnel de pouvoir faire ce genre d'activité grâce à notre travail. Comment te sens-tu au sein d'Aston Jet aujourd'hui ? Moi, je me sens très bien chez Aston Jet, il y a une très bonne ambiance, je m'entends très bien, que ce soit avec les opérations, l'équipage en vol. Il y a une très bonne communication, c'est très facile, et je recommande à tout le monde de venir faire un tour chez Aston Jet. Quels sont tes projets d'avenir ? Mes projets d'avenir, alors, ils ne sont pas très loin d'Aston Jet, ils restent dans le groupe Claire Group, parce qu'en décembre, j'intègre l'école Aston Fly pour une reconversion professionnelle, toujours dans l'aviation, en tant que pilote de ligne. Donc je deviens élève pilote en décembre chez Aston Fly. Vous pourrez suivre mes aventures d'hôtesse de l'air à pilote.